bonjour à vous tous et à vous toutes je vais vous remontrer aujourd'hui donc les méthodes les façons de procéder donc des arnaques des arnaques aux faux emplois donc là c'est pour un faux emploi de chauffeur mais c'est très très ressemblant sachant pas énormément pour les emplois nourrices mes souplis collecte de loyer sous traitance de commandes de gâteaux de robes etc etc donc le principe en fait c'est que l'employeur vous envoie un chèque avec une soi disant avance dessus et une partie pour régler soit des frais soit des services soit une machine pour la mise souplie enfin etc pour les livraisons donc je vais vous montrer un petit peu déjà donc les premiers contacts où la personne l'employeur le faux employeur recherche une personne à chauffeur pour le conduire donc là vous pouvez bien sûr faire pause sur les images sur la vidéo pour pouvoir lire tout si vous désirez donc là il s'engage à payer 600 euros par semaine donc soit 2400 euros par mois et me demande donc si je suis intéressé donc je lui réponds bien sûr que je suis très intéressé donc toutes mes infos bien sûr sont fausses c'est pas la peine de chercher donc là il demande des infos quel âge j'ai des enfants si je peux me décrire etc je lui réponds assez rapidement bon c'est assez long il va redire plusieurs fois les mêmes choses là il me parle d'un contrat aussi établi qui me fera parvenir bon pour l'info ils font jamais parvenir ou très rarement on continue alors donc quelques petits renseignements donc je me demande si je connais bien le secteur de un aime etc me demande combien de temps mais un chèque qui ont aussi pour être encaissé à ma banque à quelle banque je suis alors ensuite donc me dit que je serai compte à donc qu'il y aura véhicule qui sera loué donc avec 1220 euros donc qu'ils seront prélevés enfin que j'aurai à prélever sur le chèque qui m'envoie de 1220 euros avec 300 euros à garder pour moi comme avance et donc je serai contacté donc par son comptable donc là j'ai le comptable qui me laisse un sms qui me dit qu'il m'envoie un chèque de 1500 euros que voici le chèque donc très rapidement une journée après donc chèque bien évidemment volé donc je rappelle que lorsque l'on recevait un chèque tout de suite vérifier déjà le nom ce qui est sur le chèque qui n'a vraiment rien à voir avec les contacts que vous avez eus et essayer de contacter la banque ou la personne dont le nom figure sur le chèque pour avertir que vous avez reçu un chèque volé suite à une escroquerie faux emplois pour que la banque puisse bloquer le carnet de chèque parce que c'est le carnet de chèque complet qui a été volé que les chèques suivants ne puissent pas être encaissés et créer de problèmes à la personne qui malheureusement s'est fait voler son carnet de chèque dans un centre de tri la plupart des chèques que j'ai reçu étaient volés dans les centres de tri de la région parisienne pour info donc ça c'est un complice le premier escro est basé à l'étranger et il est un complice au quel il donne une petite participation financière en france une amie ou la famille qui envoie le chèque voilà par courrier de la région parisienne il me demande donc une preuve du dépôt donc là je fais un petit montage avec preuve de dépôt et ensuite se me demande aussi bas une preuve que l'argent est bien sur mon compte donc voilà et je lui envoie une fausse preuve enfin je lui ai dit que je suis allé au guichet que l'argent il figure bien sur mon compte donc là bah il m'envoie un sms pour demander de d'envoyer 1200 de préparer 1220 euros en coupons pcs pour régler l'allocation enfin le locataire de véhicules voilà pour que la voiture la voiture soit mise à ma disposition livré à mon domicile donc il faut que j'aille chercher quatre coupons de 250 euros et un coupons de 220 euros au bureau de tabac et que je lui envoie les photos sans cacher les codes évidemment alors oui vous avez reçu le message j'ai pas non attendez j'ai pas une notification j'en regarde laissez mais c'est bon je l'ai voilà demandez simplement acheter oui c'est ce que vous m'avez dit donc voilà vous demandez simplement non non voilà d'accord vous demandez simplement vous demandez simplement pas mais pas une patte à acheter hein mais pour souhaiter mais le coupon de recherche spéciale des coupes le maquis comment je voulais voilà oui vous demandez simplement c'est les coupons les recherches spéciales vous précisez bien les recherches d'accord je demande des recherches spéciales vous voilà vous connaître quatre coupons de déception coupons de 220 et sa fin c'est à donner du 120 et vous payez votre carte d'accord bah j'y vais cet après-midi et voilà l'après-midi là c'est trop tard pour y aller au bout de tabac je vais en début d'après-midi voilà il n'y a pas de frais et de tva à payer d'accord oui il n'y a pas de frais d'envoi oui il n'y a pas de frais d'envoi mais après qu'est ce que j'avais et par contre un petit détail oui une fois de tabac et parfois le machinarii parce que la totalité d'un seul coup une fois là bas vous demandez d'abord à prendre deux coupons de 250 au pays avec la carte ils vont vous faire sortir après vous demandez encore à prendre deux coupons de 250 ils vont vous faire sortir et après vous prenez le dernier voilà d'accord je peux pas prendre un coupon de 1250 d'un coup 1220 d'un coup voilà vous pouvez pas prendre la tentation d'un seul coup voilà parfois ils ont un plafond pour les faire ah c'est ça c'est d'accord il faut les faire voilà il faut les faire simplement arriver là bas vous demandez d'abord à prendre deux coupons de 250 ça fait 500 euros ils vont vous faire sortir vous payer oui après vous demandez encore de vous servir encore deux coupons de 250 ça fait encore 500 ils vont vous faire sortir après vous prenez le dernier de 220 voilà d'accord bah je fais ça cet après-midi et puis voilà vous me rappelez où je vous rappelle où je rappelle qui moi avec oui rappelez moi dès que c'est fait une fois que c'est fait vous prenez la photo vous m'envoyez par sms et moi je lui transmets la photo à base de ça il pourrait directement les recherches au monde manquait et accueillir du montant et pouvoir nous confirmer pour pour le rendez-vous pour l'aller voir de la voiture à votre domicile d'accord d'accord je vous rappelle que c'est fait voilà alors ensuite donc les coupons pcs petit rappel c'est bien marqué dessus attention fraude des escorts se font passer pour vos proches amis réels ou virtuels ça peut être des employeurs ça peut être aussi pas mal de choses donc dès que vous connaissez pas réellement la personne méfiez vous et certaines fois ils vous demandent aussi pour avoir les codes lorsqu'ils vous disent de les cacher d'aller vérifier que valider le bon en ligne sur un faux site en fait c'est un lien qui vous donne avec un faux site où vous rentrez les codes et identifiants etc et c'est lié un code très important pour récupérer l'argent qui sont sur le bon sont renvoyés à l'escroc qui n'a plus qu'à récupérer l'argent donc il est comme il est noté donc voilà attention aux fraudes est important il n'existe il n'existe pardon aucun site de vérification de coupons pcs ensuite voilà le code qui est très important qu'il faut jamais communiquer que ce soit en envoyant la photo il faut le 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 cacher bon là encore que c'est bien sûr pour payer le chauffeur enfin payer la location donc normalement on doit pas le cacher quoi donc là le but c'est récupérer le bon en entier pour lui et récupérer l'argent voilà bien sûr évidemment il n'y a pas de véhicule il n'y a pas de l'emploi donc méfiez-vous de toutes ces offres surtout quand on vous demande de payer par bon de paiement de bureau de tabac bon ça peut être aussi des virements sur des comptes bancaires en ligne en général sur des comptes dématérialisé des banques qui n'existent pas réellement mais les banques uniquement en ligne voilà donc prudence avec tous ces emplois enfin faux emplois faites attention à vous merci et à bientôt au revoir